Et bien salut tout le monde ici KatsuGaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Genshin Impact et aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit guide mise à jour sur le personnage de Yumiya en effet puisque aujourd'hui donc là après 18h on vient d'avoir la manière de Yumiya ainsi que la manière de Redon donc avant cette vidéo donc il y aura la visite en vocation de Redon qui sera postée et aujourd'hui on va faire une petite review du personnage de Yumiya donc jusqu'à maintenant donc de voir également les performances du personnage donc ses teams, les armes, les artefacts, les aptitudes de montée ainsi que les statistiques optimales à mettre sur le personnage avant de commencer cette vidéo sachez que je stream de 3 fois dans la semaine sur Twitch donc n'hésitez pas à me rejoindre le lien sera en description et donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitch et à activer les notifications si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mettre un like ainsi qu'à accueillir la cloche des notifications pour être au courant de prochaines vidéos ou bien des plannings de live lorsque ces derniers seront disponibles et aussi en description vous pourrez voir un lien vers la gazette de Teyvat qui va vous permettre de bienvenue le personnage sur ce je pense qu'on a assez parlé et c'est parti alors donc déjà pour Yumiya donc Yumiya c'est un personnage qui va être un petit peu plus facile que Redan et donc du coup aussi cette vidéo guide sera beaucoup plus courte que celle de Redan puisqu'en fait Yumiya a qu'un seul rôle possible son rôle ce sera d'être un MDPS Pyro en gros c'est un personnage donc il va être uniquement là pour faire des dégâts on va voir donc ça en attaque normale classique qui va faire donc des coups de flèche à l'avant donc on a deux modes on a ce premier mode en attaque normale et on a ce second mode qui va pouvoir tirer des flèches avec l'élément Pyro donc l'élément du feu et flèche à tête chercheuse cette flèche là va permettre donc d'atteindre les ennemis plus rapidement et voilà donc il y aura trois coups pour viser les ennemis donc ça ce qui est très très bien ensuite donc c'est l'attaque normale bon l'attaque normale par rapport au personnage je vous recommande de la laisser au niveau 1 puisqu'en fait vous n'allez jamais la faire ensuite on va voir la compétence élémentaire donc on va faire le... voilà à partir de la compétence élémentaire donc quand vous utiliserez la compétence élémentaire vous verrez des flammes tournoyées autour de Yumiya et les attaques normales donc en gros seront infusées avec l'élément Pyro et enfin donc le déchaînement élémentaire de Yumiya donc dans son déchaînement élémentaire elle va pouvoir lancer donc des dégâts de feu d'artifice donc en zone voilà alors en termes d'attitude à augmenter au personnage donc c'est simple vous augmentez donc l'ulti et la compétence bon l'attaque normale c'est peu plus léger de toute façon elle ne va faire que très peu de dommages ensuite on va également parler des aptitudes passives sur le personnage on a le premier tour de passe-passe qui va permettre que quand quand vous utiliserez votre compétence élémentaire donc on va pouvoir avoir un bonus de dégâts Pyro de 2% sur vos attaques normales un autre passif off de nuit d'été qui va permettre que quand vous utiliserez votre déchaînement élémentaire on va pouvoir augmenter l'attaque de vos autres personnages de 10% pendant 15 secondes et en plus pour chaque mille du passif tour de passe-passe que Yomiya possède donc on va permettre d'augmenter les bonus attaques et le troisième passif qui va permettre que lors de la fabrication de décorations de type d'aménagement, ornements ou paysages on va récupérer une partie de ces matériaux alors ensuite en termes d'attitude je vous l'ai dit donc c'est l'ulti suivi de la compétence élémentaire du personnage en termes d'armes, évidemment on a une bannière on a la bannière d'armes qui vient d'arriver avec Yomiya et ce sera donc son arme en focus donc il faudra privilégier donc soit l'application du donard donc ce sera en premier choix en dessous on aura donc l'arme simulacre d'eau encore en dessous l'aide de la voûte d'azur enfin donc en R5 l'arc rouillé qui se place derrière l'application du donard donc qui serait la seconde meilleure arme de Yomiya ensuite l'arc exorcisme ainsi que la lance-faire R5 donc qui surpasse l'arc rouillé si elle est jouée avec Yunjin et Panette et enfin donc et c'est tout donc par rapport aux armes alors en termes des artefacts à équiper sur Yomiya alors donc on a plusieurs sets d'artefacts on a bien donc on a le best-in-shot donc le 4 pièces sorcières des flammes ardentes donc il va permettre bon comme vous pouvez le constater en 2 pièces d'avoir un bonus de dégâts pyro de 15% et en 4 pièces d'augmenter les dégâts impligés par la réaction du surchauffe produire un bon joiement de 40% ainsi que ceux d'évaporation et de fonte de 15% après l'utilisation d'une compétence élémentaire donc l'utilisation d'une compétence élémentaire augmente pendant 10 secondes l'effet de ce set de 50% donc ça ce set là ce sera le set signature de Yomiya c'est là où le personnage va être beaucoup plus fort ensuite on va voir le 4 pièces nostalgiques en gros le 4 pièces nostalgiques c'est qu'en fait vous allez sacrifier un petit peu donc des points d'énergie donc pour augmenter donc les dégâts que vous allez faire donc ça joue avec la recharge en dessous donc on a le 2 pièces sorcières des flammes ardentes plus le 2 pièces attaques et encore en dessous donc ça c'est si vous utilisez uniquement des personnages du type pyro donc la composition du 4 pièces marchandises de feu qui va grandement pouvoir augmenter donc vos dégâts donc en terme de mainstats et de subsats à privilégier donc sur vos artefacts alors donc pour Yomiya c'est un DPS et comme tout DPS il va falloir avoir donc le taux critique le dégâts critique et après donc de l'attaque pourcentage de la recharge ou de la maîtrise donc le sablier devra avoir donc la stat attaque une coupe comme d'hab dégâts pyro et donc le casque tc alors voici ma plume ma fleur donc tc bon EIM attaque et pv flat on a donc on a une fleur tc-dc et bon ouais pv pourcentage on a donc un sablier attaque pourcentage dégâts crit bon on fait avec ce qu'on a même si c'est pas terrible la coupe donc tc-dc et pv flat et donc la couronne tc-dc et pv flat bon on fait avec la voyage du bord même si c'est pas ouf alors Yumiya aura également donc une élévation en termes de dégâts critiques et en termes de statistiques optimales à avoir sur le personnage il faut avoir au moins 2200 d'attaque 130 de recharge hop là donc la recharge il m'en manque un petit peu 175 de tc et 170 de décès et donc c'est à peu près tout donc les statistiques optimales à avoir sur le personnage mais je suis quand même très satisfait de Yumiya vous voyez que pour votre Yumiya donc vous aurez de meilleures options qui seront désormais plausibles alors sinon en termes parlons de team de Yumiya alors et après les team on verra les compositions alors donc en termes de personnages hydro donc il y a plusieurs personnages on va déjà avoir donc Furina donc Furina en gros ça va permettre d'augmenter le bonus de soin à l'édition d'ulti et de faire beaucoup plus de dégâts avec sa compétence élémentaire et aussi avec son ulti beaucoup plus de compétences donc déjà Yumiya aura besoin d'un allié hydro donc soit Furina soit Jincho donc c'est très très bien puisque c'est le meilleur personnage il va vous permettre d'avoir une bonne application hydro ou bien Yelan donc il va permettre de marquer beaucoup d'ennemis ou bien Kokobi voilà en termes de second allié il va falloir avoir un géo notamment en termes de second allié ce qui va être très très bien c'est que ça va être Yuljin donc là où Yuljin est pertinent ça va être surtout avec son déchèlement élémentaire en effet le déchèlement élémentaire c'est ce qui va permettre d'augmenter les dégâts avec les attaques normales de Yumiya on va aussi avoir donc Albedo donc quand on est joué avec Zhongli donc il va permettre donc d'avoir la résonance géo il va faire donc de très bons dégâts et offre de la maîtrise élémentaire après donc avoir utilisé son déchèlement pour pouvoir augmenter les dégâts d'évaporation avec Yumiya et également donc le voyageur géo il est pertinent puisqu'il va vous permettre d'avoir beaucoup plus de taux critique donc à Yumiya et faire de bons dégâts et avec les résonances au pilier de Zhongli et l'inconvénient donc c'est que du voyageur géo c'est qu'il va falloir c'est que ça va être un petit peu compliqué avec les structures régénérées il va bien sûr avoir donc besoin d'un support à Nemo puisqu'en effet ça va vous permettre de regrouper tous les ennemis on a bien sûr l'excellent Kazuwa donc qui va permettre de regrouper les ennemis et aussi donc d'avoir que si Kazuwa est entré en corrélation avec un élément d'avoir des bonus de dégâts en fonction de cet élément nous aurons également Djinn qui va vous permettre d'offrir un bonus de soin ce qui va être très très bien et d'influer des dégâts quand il y a des ennemis qui sont dans la zone du bonus de soin on va aussi avoir donc en termes de support donc sucrose qui va permettre donc de rassembler les ennemis et d'avoir un boost de maîtrise élémentaire avec lumière notamment pour la réaction d'évaporation et on va aussi avoir Venti donc pour rassembler les ennemis avec le vortex même s'il n'est que très peu abusé donc en ce moment avec le contenu de Genshin mais en fait donc il va pouvoir faire un vortex et on va pouvoir tirer donc dans ce vortex et l'inette donc pour pouvoir rassembler les ennemis en termes donc il va aussi avoir besoin donc d'un troisième personnage donc un autre personnage Pierrot qui va vous permettre d'avoir accès à la résonance Pierrot et d'avoir encore du tout critique complémentaire on va déjà avoir Banette qui va permettre d'avoir un bonus de soin un bonus d'attaque et et voilà donc on va avoir déjà Banette on va avoir également Yenfei donc en tant que Shinder donc ce ne sera pas Yenfei mais Tankfei donc en fait pour le personnage il suffirait d'avoir donc la quatrième constellation et comme ça on va avoir un shield qui va nous permettre de réussir aux attaques des ennemis donc je vous dirai à la fin pourquoi c'est recommandé d'avoir un shielder ensuite on aura Thomas et Shinyan qui vont avoir le même rôle et Deya qui sera un Tank aussi en tant que shielder on peut ajouter en tant que personnage Kihara qui va vous permettre d'avoir donc un shield et aussi de générer des bombes avec son outil on va avoir aussi Shangri qui va nous permettre donc de générer un plié et d'avoir un plié qui est plutôt résistant en termes de donc ça c'est la synergie on va utiliser donc de l'hydro dans notre team on peut aussi avoir une seconde composition de team où vous utilisez donc Yumiya avec un autre allié Pyro avec un personnage donc avec un personnage donc soit un animo ou soit une jean avec un belette en termes de troisième synergie vous allez utiliser donc des teams de Yumiya avec la réaction de surcharge notamment donc de la réaction de Redon qui peut être très très bien avec Yumiya ou bien Fischl donc Fischl va permettre d'avoir une très bonne application électro avec le compétence alimentaire qui va permettre d'invoquer donc son oiseau donc qui va s'appeler Oz qui va faire d'extrêmement de bons dégâts et aussi Redon Redon va aussi avoir un complément de dégâts notamment avec son déchaînement élémentaire et donc il va permettre de faire des dégâts ravageux surtout si son déchaînement élémentaire est monté en aptitude niveau 10 ensuite on va aussi avoir un personnage de flex donc soit Yujin un personnage électro animo ou hydro en tant que selon électro on peut utiliser donc Yamiko pour déposer les totems on peut aussi utiliser Sarah avec son ulti et Dori donc pour soigner la recherche d'énergie ou bien le soin et Baido donc pour avoir de l'application électro complémentaire on peut aussi avoir donc un Katsua ou une Usain bon classique et après un dernier personnage hydro les personnages que vous a déjà présenté et un personnage de soin bon on a presque fait le tour donc par rapport à Yumiya il manque plus bien que les constellations ne sont pas recommandées donc avec Yumiya mais si vous avez déjà le personnage et que vous essayez de gratter quelques petites constellations donc je vais faire un point pour vous dire quelles sont les constellations à privilégier sur Yumiya déjà on va voir la constellation 1 qui est une très très bonne constellation à voir sur le personnage puisque ça va prolonger donc la durée de la flamme Ryukin donc générée par votre déchèbre élémentaire de plus quand un ennemi est affecté par la flamme Ryukin donc vous verrez une marque en forme de plume que cet ennemi est vaincu donc durant l'effet on va pouvoir augmenter de 20% l'attaque de Yumiya donc ça c'est une très très bonne constellation ainsi que la seconde constellation qui est procession de feu de joie qui va permettre que quand les dégâts pyro refugés par Yumiya résultent un coup critique donc cette dernière obtiendra pendant 6 secondes un bonus de dégâts animaux de 25% donc en gros elle va pouvoir faire plus de dégâts avec cette constellation et bien sûr la constellation 6 tant que vous aurez votre compétence élémentaire qui sera active les attaques de Yumiya auront 50% de chance de libérer une flèche enflammée donc cette flèche enflammée infligera 60% de ses dégâts d'origine et ses dégâts seront montés et seront considérés comme des dégâts d'attaque normale donc ça fait encore plus de dégâts alors sinon qu'est-ce qu'on peut dire de Yumiya pour mon avis en lissant donc les points positifs du personnage ainsi que les points négatifs du personnage alors au vrai c'est le pack à mon avis ça doit être en 3.4 on va dire de Yumiya parce qu'en fait le personnage c'est un personnage extrêmement fun et qui est extrêmement pas pris de tête c'est un personnage également qui peut être jouable en free to play friendly c'est-à-dire uniquement avec des armes 4 étoiles et pas avec des armes 5 étoiles donc franchement il n'y a pas besoin de réfléchir par rapport au personnage mais donc je dirais qu'il y a au moins ça mais il y a quelques inconvénients par rapport au personnage en effet donc les inconvénients donc l'un des teams je vous ai évoqué qu'il faut beaucoup de shielders beaucoup de shielders de personnages du type bouclier pour être joué avec Yumiya en effet donc l'un de ces désavantages c'est votre compétence élémentaire en fait quand vous faites votre compétence élémentaire et que vous faites des dégâts des attaques normales en fait il va y avoir forcément des ennemis donc il va vous attaquer et le personnage de Yumiya donc elle n'a presque pas de résistance à l'interruption hormis si vous mettez Yumiya ou bien d'autres personnages pour avoir une résistance à l'interruption donc c'est un personnage qui va très très bien bénéficier du buff de Forina mais pas de l'élément hydro donc en fait déjà quand vous allez vous faire interrompre avec Yumi lorsque vous avez utilisé votre compétence élémentaire en fait ça va reprendre le combo de votre compétence élémentaire et ça va perdre et également donc ça va perdre du temps notamment lorsque vous allez faire les abysses ce qui est assez contraignant donc il faut prendre en compte qu'il va falloir que c'est un petit peu en poil restrictif ensuite donc les performances sont moindres et aussi c'est que l'inconvénient du personnage c'est que à chaque fois le personnage de Yumiya revient quand à côté c'est une bannière d'Harkon et ce qui ne va pas nous permettre de faire vendre de personnages puisque en effet étant donné que les personnages de SuperHarkon comme Raiden comme Forina comme Naida comme Venti ou comme Junkie ce sont des personnages qui ont bon à part Venti qui ont tellement plus de performances que Yumiya et qu'à chaque fois on va l'esquip et que ce personnage c'est un personnage en dessous des autres personnages de ses performances en dernier mais ça reste un bon personnage mais que c'est un petit peu restrictif donc c'est type notamment avec un bouclier donc du coup de toute façon si vous appréciez vos personnages que vous voulez la jouer pour vous apprécier